Musique Ok, si Imane Vav, les lois concernant la bracha de HaShari Yatsar et de Eloqa et Neshama et surtout leur explication. Alors, exceptionnellement pour commencer, ce sujet il n'est pas long. Je veux juste d'abord lire le Shulchan Nauch, le premier passage du Shulchan Nauch sur ce sujet. Parce qu'il explique bien la bracha de HaShari Yatsar et après on reviendra sur le Halakha, comme d'habitude. Donc, lorsque quelqu'un sort des toilettes, il devra faire la bracha de HaShari Yatsar qui a créé HaShari Yatsar l'homme avec sagesse. On va un peu expliciter ce que ça signifie. Pourquoi avec sagesse ? Parce que la création de l'homme, c'est quelque chose qui a été faite avec beaucoup de sagesse. Parce que le corps, il faut savoir, il est créé, tout le monde le sait aujourd'hui, qu'il est créé avec beaucoup de cavités et beaucoup d'orifices. Et du coup, il y a une Chochma, puisqu'il faut tout gérer à l'intérieur, c'est une grande Chochma que de le créer. D'autres, il explique c'est quoi la sagesse en question. Parce qu'avant de créer Adam HaRishon, d'abord il lui a créé tous ses besoins alimentaires, il a créé la nourriture. Et c'est une fois que le monde est terminé et qu'il était prêt à être consommé quelque part, qu'Adam HaRishon a été créé. Donc, il n'y a pas eu besoin d'attendre, tout de suite la nourriture était déjà là. Il a créé des orifices et des orifices, et des cavités et des cavités. Perouche, ça veut dire quoi ? Il y a beaucoup d'orifices. Donc, il y a la bouche, le nez, les orifices de digestion. Et il y a beaucoup d'organes qui sont créés avec des cavités. Par exemple, dans le cas de la bouche, donc parmi les orifices que nous avons, nous avons la bouche. Et s'il se ferme, c'est mauvais. Ça veut dire quoi ? On peut fermer et ouvrir la bouche. Parce qu'on sait que quand on est dans le ventre de la mer, au début, la bouche est quelque chose de fermée. On ne peut pas encore l'ouvrir. Et c'est quand on sort que, enfin, le long de la gestation, que justement, la bouche s'ouvre. Mais si, quand on était sorti du ventre de notre mer, la bouche était restée fermée, L'O'Aïaf, E'F-Charlid, Kayem, on n'aurait pas pu, ne serait-ce que se maintenir, Afilou-Shahat, ne serait-ce qu'un instant. C'est pour ça qu'on dit que c'est une rochma. Mais quand on parle des cavités internes, Pareillement, si dans le cœur, par exemple, il y avait une cavité qui restait fermée, Donc le cœur, il serait, entre guillemets, bouché, Ce serait très dangereux, on ne pourrait pas se maintenir. Il y a aussi une autre manière d'expliquer. Parce qu'il y a une mesure pour laquelle tous nos orifices, ils peuvent rester fermés, et on ne mourra pas. Mais si on dépasse ce temps, par exemple, le nez et la bouche, si on les ferme complètement, On ne peut pas rester un certain temps, au bout d'un moment, on a besoin de respirer. Si on le dépasse ce temps, On ne peut pas tenir un instant. Et puisque parmi toutes ces orifices dont nous parlons, il y a les orifices qui permettent d'évacuer les excréments, Donc l'urine et les excréments, Et puisque tous les organes digestifs, si eux-mêmes se bouchent, Aussi, ils font partie des organes qui rentrent dans la théorie, que s'ils étaient bouchés, Là aussi, on ne pourrait pas survivre. On connaît tout ce qu'on a pu entendre, des problèmes digestifs, des occlusions intestinales, etc. Donc c'est très dangereux. Si tout n'est pas parfaitement stable, ça devient un danger. Donc on comprend cette louange qu'on fait au moment où on fait nos besoins. Pourquoi ? Puisque tout cela fait partie de la survie, A quel moment ? On ne va pas le faire au moment où on respire, on le ferait à chaque instant. Donc comme c'est le moment, lorsque nous sortons des toilettes, Où il y a les deux notions, il y a les haloulims, les cavités internes, Et les nekavim, les orifices externes, Qui sont mis à utilité, Alors c'est le moment idéal pour remercier Akkadosh Baruchou D'avoir organisé tout ce système avec perfection et sagesse. Après on continue la bracha en disant On parle ici justement des orifices qu'il a créés Pour évacuer tout ce qui est excréments de la nourriture Et du coup l'évacuation de ces excréments là, C'est une guérison pour nous, Parce que sinon c'est dangereux, on a des douleurs, On peut avoir des souffrances, Et le fait de pouvoir vider nos intestins, C'est une guérison pour nous. Oumaflila asot, c'est quelque chose de prodigieux cette action. De quoi on parle ? Parce qu'on est rempli d'air à l'intérieur de nous, Donc on est fait avec plein de trous, Et s'il y avait ne serait-ce qu'un petit trou dans notre corps, Alors l'air il sortirait, Et donc nous c'est fait avec tous ces orifices, Qui permettent de maintenir l'air et de le faire circuler, Donc grâce à ça l'air il est maintenu à l'intérieur. Arézé pélé c'est quelque chose d'extraordinaire ce système là. Il y a une autre explication, Puisque le corps il permet justement d'extraire dans la nourriture tout ce qui est positif, Donc on prend les nutriments dont on a besoin, Et il fait le tri avec tout ce qui est négatif, Et donc tout ce qu'on appelle la pestolette, Donc les excréments dans notre cas. Et donc ça c'est le Shulchan Aour, Et un ajout fait par le Rama, Il rajoute, C'est quoi cette chose qui est merveilleuse, C'est prodigieux, Il rapporte que là, Il y a encore une dimension, Cette fois qui n'est plus matérielle, Mais qui est d'ordre spirituel, Puisque vous savez que le corps est fait de matérialité, Il contient une âme, Qui est d'origine spirituelle, Et les deux ne sont pas très amis, Ils n'arrivent pas à rester ensemble, Il y a une sorte de force d'opposition qui les éloigne, Et il y a une Chochma divine qui est intervenue, De maintenir cette Neshama, Qui ne veut pas rester dans le corps, Il a réussi à les fusionner quelque part, Et ça c'est une Chochma extraordinaire, C'est un prodige, Et c'est pour ça qu'on remercie Hachem, Donc voilà, on a expliqué d'abord, Avant de rentrer dans les petites arôtes qu'on va voir, Il n'y en a pas beaucoup, Dans le deuxième Chiyour sur ce sujet, On a au moins expliqué la bracha de Hachar Yatsar, Bauch Adonai Lola, Amen ve Amen, Sous-titrage Société Radio-Canada